Bonjour. Alors dans ce podcast, en fait, je vais reprendre une conversation que j'ai eue par téléphone avec un client qui avait des questions à me poser et que j'ai appelées pour répondre à diverses questions. Et il y a une question qui était intéressante. Alors évidemment, je n'ai pas enregistré notre conversation par téléphone parce que c'est important de respecter pour moi en tout cas la confidentialité des clients. Et donc, je retranscris ce qu'on s'est dit ici avec mes propres mots et d'une manière un peu plus synthétique parce qu'on a passé pas mal de temps quand même ensemble au téléphone à discuter diverses questions. Là, la question était la suivante. J'ai ce client qui m'appelle, il s'appelle Thierry, et qui, à un moment, soulève un sujet intéressant et qui me dit « Serge, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous, vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez intéressant. Moi, ce que vous racontez, ça me parle bien. Je trouve que vous dites des choses qui sont sensées, brillantes, rationnelles, logiques, etc. Mais votre réputation, ce n'est pas trop ça. C'est-à-dire, je trouve même que les gens sont durs avec vous. Sur Internet, on trouve plein de choses horribles sur vous. Et voilà, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir, en fait ? Grosso modo, c'est ça la question. Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet qui peuvent vous servir, en fait, aussi bien dans votre vie quotidienne que dans votre vie professionnelle. Il y a une première chose à savoir, en fait, c'est que dans la vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personne ne vous dira que vous êtes quelqu'un de bien. Quasiment personne, en fait. Moi, ça m'est arrivé très rarement qu'on me le dise. Et, en fait, il ne faut pas attendre qu'on vous le dise. En fait, ce qui est important, c'est que vous soyez intrinsèquement quelqu'un de bien, tout simplement. Que vous fassiez de votre mieux pour être quelqu'un de bien, tous les jours, chaque seconde, tout simplement. Donc, soyez bien et soyez bien pour vous-même. C'est juste comme ça. Si vous êtes bien, vous sentez bien l'intérieur de vous-même. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est cette reconnaissance de vous-même envers vous-même. C'est un peu comme Gad Elmaleh dans la vie normale, un de mes sketchs préférés. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. À un moment, voilà, il se fait un cadeau de lui-même envers lui-même. Et il chante au début de son spectacle parce qu'il est passionné de chansons et de musique. Et, en fait, voilà, quand vous faites les choses, faites-les pour vous. Ne faites pas les choses pour les autres. Ne soyez pas bien pour être reconnus par les autres. Parce que ça, vous pouvez attendre super longtemps. Les autres, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ne se reconnaissent qu'eux-mêmes de toute façon. Ils ne prennent en compte que leurs propres intérêts totalement égoïstes. et, voilà, vous voyez bien, de toute façon, que quand quelqu'un voit quelqu'un dans la rue, ça ne lui fait ni chaud ni froid en France, la plupart du temps. Ou au mieux, on dira, oh, le pauvre, il est dans la rue. Mais on ne fera rien pour lui. Donc, ça, c'est une observation, c'est un constat. Je ne suis pas là pour juger, en fait. J'ai envie de dire, c'est un peu rude. Mais ça, on s'en fout de ce que j'avais à dire sur la question. Et de toute façon, ce qui devrait, d'ailleurs, vous intéresser, c'est vous-même et l'image que vous avez, vous, de vous-même. C'est ça qui devrait vous intéresser. Et vous travaillez tous les jours pour être mieux pour vous-même, tout simplement. Et donc, vous vous notez vous-même. Et vous n'avez pas à écouter ce que disent les autres, en fait, tout simplement. Donc, vous faites de votre mieux. Vous savez que vous faites de votre mieux. Vous essayez de donner quelque chose d'utile aux autres quand vous le pouvez. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est ce que d'ailleurs, je suis en France faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. le nombre de contenus qui sortent à l'investisseur français. J'essaye simplement de donner le meilleur de moi-même dans chaque contenu pour que vous puissiez apprendre quelque chose s'il y a quelque chose à apprendre. Et de toute façon, je ne me leurre pas. La plupart des gens se considèrent très supérieurs à moi sur toutes les questions de la vie et ne m'écouteront pas. Donc, je sais tout ça. Ce n'est pas nouveau. Mais au cas où ça sert, je donne quand même le meilleur de moi-même. Et c'est parce que je pense que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Et je sais que ça a déjà apporté quelque chose à au moins une personne. Donc, même beaucoup plus que ça. Voilà. Moi, pour tout vous dire, j'ai eu dans ma vie, sur les différentes entreprises que j'ai fréquentées, plus de 5000 clients quand même. Effectivement, on peut trouver sur Internet des avis négatifs sur l'investisseur français et sur ma personne. Bien sûr, tout le monde sait qu'Internet, maintenant, c'est une source d'autorité. Mais si vous comptez le nombre d'avis qui sont donnés sur l'investisseur français ou ma personne, je ne sais pas, vous trouverez peut-être sans avis. Enfin, je m'en fous, en fait. Ce n'est pas la question. La question, c'est que de toute façon, moi, je fais de mon mieux. Et effectivement, il m'est déjà arrivé de me tromper sur des investissements. Ce n'est pas un scoop ni pour moi ni pour les autres. Ensuite, voilà. La question, c'est est-ce que vous faites de votre mieux pour délivrer de la valeur à vos clients au moment où vous en êtes et dans l'état où vous êtes ? Moi, en vrai, j'ai toujours fait de mon mieux. Il y a des moments où c'était dur parce que j'ai eu six maladies incurables et autre chose en même temps. Je me suis même trouvé paralysé. Donc, quand vous êtes paralysé, c'est dur de travailler. Je vous assure, c'est super dur. Il y a des fois où je me suis dit comment je vais faire quand même. Mais on trouve toujours une solution. On s'obstine et on fait de son mieux. Et on s'en sort, en fait. Voilà, tout simplement, moi, c'est comme ça que je vis. Donc, ce que disent les autres sur moi, pour être tout à fait franc, j'en ai rien à foutre ou quasiment, quelle que soit l'autorité de cette personne, même si je suis président de la République, je n'ai rien à foutre de ce que le président de la République a à dire sur moi. Il peut être qui le veut. Voilà, je suis prêt à écouter tous les avis qui circulent sur moi. Et si, par hasard, et c'est très très rare, on trouve effectivement quelque chose de pertinent et d'intéressant, c'est une super occasion de progresser. Donc, lire les avis qui sont mauvais sur vous-même, ça peut même vous aider à progresser si vous dites, tiens, ça, pour une fois, là, je lis quelque chose d'intelligent, je vais faire un travail sur moi-même, je vais m'améliorer. Donc, quand vous avez, par exemple, un chef qui vous critique, par exemple, moi, j'ai eu des chefs vraiment débiles, mais à un moment, même un type polytechnicien et débile mental m'a dit quand même, tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'humilité, même si, effectivement, je suis débile mental. Mais, OK, donc ça, c'est un bon conseil, j'ai écouté tout de suite, j'ai intégré et ça, ça sert. Voilà, donc ça, c'est un bon conseil. Là, il faut faire attention, là, il faut bien ouvrir les oreilles et là, il faut bien intégrer le conseil et il faut progresser. Voilà, pareil, quand la vie vous dit, vous avez perdu un million d'euros sur un investissement, à ce moment-là, vous ouvrez un peu les yeux et vous regardez ce qui ne va pas, quoi. OK ? Et donc, ça, ça permet de progresser et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Ce n'est pas toujours en écoutant les autres, c'est en regardant simplement ce qui se passe et en faisant de son mieux pour arriver à de meilleurs résultats au fur et à mesure de votre vie, tout simplement. Là, vous progressez. Et donc, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec Warren Buffett sur ce point. La réputation, moi, je m'en fous complètement, en fait. Ce n'est pas... Ma vie, ce n'est pas une question de réputation. Je n'ai pas envie d'avoir 100 000 crétins qui viennent me voir dans un stade. Excusez-moi, ce n'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. Donc là, je me permets de critiquer même Warren Buffett sur cet aspect-là. Précisément, j'admire énormément Warren Buffett, évidemment. C'est un très bon investisseur. Même c'est un mec simple. On voit qu'il est plutôt sympa, etc. Donc, mais il y a des vues que je ne partage pas. Par exemple, je ne suis pas anxiule surpopulation de la planète. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout cette anxiété-là. Donc, je ne partage pas ça avec Warren Buffett. Et je ne partage pas que les gens doivent venir me voir dans un stade. Franchement, non. Donc, j'ai le droit de ne pas être d'accord aussi avec Warren Buffett. Mais j'ai le droit de m'inspirer des meilleurs aspects de Warren Buffett. Et en fait, je fais ça avec tout le monde que je rencontre, tout simplement. Et j'essaie de prendre le meilleur de chacun. Même si le type peut être un trisomique en face. Il y a des choses à prendre chez les trisomiques, sérieusement. Et il y a des gens qu'on considère foiliers. Il y a aussi des choses à prendre chez les gens foiliers. Moi, j'ai rencontré des criminels. J'ai rencontré des foiliers. J'ai rencontré tout type de personnes qui existent sur cette terre. Et j'essaie de prendre le meilleur de chacun. C'est-à-dire, vraiment, il y a des choses à prendre chez tout le monde. Il y a des choses à laisser chez tout le monde. Donc, c'est comme ça que j'avance. Et je pense que, voilà, je partage ça avec vous parce que c'est, je pense, une bonne façon d'avancer. Et c'est une façon d'avancer qui, en fait, a été utilisée par les meilleures personnes de ce monde. Ce n'est pas nouveau, ce que je raconte. Mais ça mérite d'être rappelé parce qu'en fait, encore une fois, comme je le disais dans une vidéo précédente, ici, personne n'écoute les gens qui savent quelque chose. Donc, c'est hyper important de répéter au cas où ça rentrerait quand même dans une oreille de temps à autre. Donc, voilà, la réputation, la reconnaissance, ce ne sont pas des choses qui sont primordiales. Ce qui est primordial, c'est que vous reconnaissiez vous-même en tant que quelqu'un de bien et que vous fassiez de votre mieux pour être meilleur tous les jours, mais sans se prendre la tête non plus. C'est-à-dire, voilà, moi, je ne passe pas mes journées et mes soirées à débriefer de ma journée pour savoir ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, hier ou il y a six ans. On s'en fout, je veux dire, c'est passé, c'est passé. Et la question, c'est, voilà, est-ce que là, au moment où je suis, je peux me détendre, être heureux et faire de mon mieux au moment où je suis, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de débriefer, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On vit en faisant de son mieux à chaque instant et puis c'est tout. Et en fait, automatiquement, vous vous améliorez en faisant ça. Donc, il n'y a pas d'anxiété à avoir sur ce qu'on dit de vous si vous savez que vous faites ça, en fait. Donc, vous savez que vous faites de votre mieux et il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Il n'y a pas de raison d'écouter les critiques des autres qui vous entourent sans cesse, qui vous pompe absolument votre énergie. Et voilà, vous continuez simplement votre vie. Si les gens ne sont pas contents de vous voir, vous ne les voyez plus. C'est simple. Ce n'est pas très compliqué, la vie, en fait. Et voilà, moi, à un moment, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec ma famille qui ne voulait plus me voir. Je leur ai dit salut et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est simple. Et après, finalement, les gens... En fait, d'ailleurs, quand vous faites ça, ils vous respectent. Parce que finalement, après, je me suis réconcilié avec ma famille. Et ça se passe très bien. Donc, en fait, les gens vous respectent quand vous êtes droit dans vos votes et que vous faites de votre mieux à chaque instant. D'ailleurs, voilà, c'est parfois... Et il faut ça, en fait, pour que les gens se rendent compte que vous faites déjà de votre mieux, que vous êtes quelqu'un de bien, en fait. Tout simplement, ils s'en rendent compte quand ils vous perdent, en fait. Parce qu'avant, ils ne rentrent pas contre. Donc, c'est assez comique, la vie, par moments. Mais ce qui est important, c'est que vous, vous soyez bien. Donc, faites ce qu'il y a à faire pour que vous soyez bien, en premier lieu. Et les autres vont être bien, si vous êtes bien, tout simplement. Et puis, s'ils ne sont pas bien, vous n'êtes pas obligés de les fréquenter. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Donc, moi, les gens qui pensent du mal de moi, ils ne sont pas obligés de me fréquenter. Et welcome, quoi. Pas de problème. Je veux dire, s'il y a 8 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas envie de me fréquenter, ça ne me pose aucun problème. S'il y a des gens qui ont, au contraire, envie de me fréquenter, ça me fait très plaisir. Vous voyez, c'est simple, en fait. La question de la gestion des relations, elle est très, très simple. Et vous arrivez à quelque chose à la fin. Voilà, merci.